Yo avant de la vidéo commence, j'aimerais que vous mettiez un like et j'aimerais aussi qu'on puisse faire les 300 likes sur cette vidéo pour pouvoir avoir l'épisode 2 très rapidement Donc voilà je compte sur vous pour laisser un like, un gros pouce bleu et sur ce je vous dis à bientôt, bonne vidéo Une nouvelle ère des mods vient de commencer Mais une nouvelle ère, pour nous Il nous faut le pouvoir du mode suprême Vous pensez réellement que j'étais si facile que ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Leéré Céline Salut à toutes et à toutes, c'est Streladon, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Donc petite parenthèse avant que cette vidéo commence, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai enregistré cette vidéo Mais avec le son de ma webcam sans faire exprès du coup je suis obligé de tout réenregistrer après Donc là c'est pas en direct, c'est à dire que quand vous voyez cette vidéo, en fait c'est déjà enregistré Et là je suis en train de parler au dessus Donc là du coup ce que je vous explique c'est qu'en fait on va créer un mode forge, 1.4 Et là c'est la partie chiante de la vidéo, enfin c'était une vidéo assez chiante parce que c'est la vidéo qui montre comment ça fonctionne Mais vous êtes obligé de regarder cette vidéo si vous voulez vraiment commencer la série Donc là je me souviens plus que je fais en premier, mais en tout cas je vous explique un petit truc C'est qu'en fait il faut déjà avoir des bases en java et ça va au moins avoir Eclipse Et puis si vous avez pas Eclipse il faut l'installer et je mettrai un lien dans la description pour installer Eclipse Voilà voilà, maintenant on va passer à l'installation Donc là ce que vous allez commencer à faire c'est aller dans le lien que je vais mettre dans la description Donc c'est un lien pour télécharger forge 1.9.4 Donc le mode c'est un mode forge en 1.9.4 qu'on va créer Et là du coup vous allez dans la partie download recommended, donc à droite Donc vous allez, je sais pas ce que je dis là Mais sur la partie droite voilà il y a download recommended, donc vous allez cliquer sur MDK Voilà sur ça, et ça va le télécharger et vous voyez que je l'ai déjà téléchargé Et moi voilà donc MDK qui est là, moi j'ai déjà téléchargé donc j'en ai plus besoin Donc ce que vous allez faire maintenant c'est prendre ce fichier et le glisser sur votre dossier Donc moi je l'ai là, et dès qu'il est glissé sur votre dossier vous allez cliquer droit dessus Bon attendez, cliquer droit dessus et faire extraire vert voilà Et dès que c'est fait, vous allez avoir un dossier qui va être bien sûr pour faire winrar pour faire ça Et dès que c'est fait vous allez dans le dossier Et là du coup vous allez pouvoir commencer à faire toutes les commandes Alors c'est un truc très important ce qu'il faut faire C'est que vous allez devoir faire deux touches Sur votre clavier vous avez la touche majuscule Pas celle avec le cadenas mais celui qui est en dessous de celui avec le cadenas Vous voyez sur votre clavier à gauche vous avez un truc avec un cadenas et en dessous vous avez un autre Vous restez appuyer dessus et vous faites clic droit sur votre souris Donc je sais pas quant à ce que je vais le faire Vous faites shift, clic droit sur votre souris Et là vous avez un truc qui s'appelle ouvrir une truc de commande Comme je le montre dans la vidéo Ouvrir et vous allez cliquer dessus Bien sûr je pense qu'il faut être admin ou un truc du genre Donc dès que vous allez cliquer dessus Donc dès que vous auriez réussi à cliquer dessus Vous allez devoir taper la commande suivante Donc il y aura deux commandes à taper La première après il faudra attendre que ça soit terminé Et puis après une deuxième Donc la commande c'est Gradle Setup quelque chose quelque chose Je me souviens plus de la commande Elle sera dans la description Donc vous voudrez la mettre Et dès que ce sera fait il faudra attendre moins quelques minutes Environ 5 minutes Et dès qu'il y aura marqué build successful Vous pourrez passer à la seconde commande Donc voilà on se retrouve dès que la première commande a été effectuée Voilà Donc comme vous pouvez voir maintenant il y a marqué build successful Voilà donc c'est terminé Maintenant on va passer à la seconde commande qu'il faut taper Donc la seconde commande il me semble c'est Gradle espace eclipse Donc c'est une commande assez simple à faire Et ça va faire exactement la même chose Il va falloir attendre Et puis d'autres qui ont remarqué build successful On pourra passer à la prochaine table Bien sûr Là en fait Gradle eclipse Non si vous utilisez eclipse Donc à ce moment là il faut avoir installé eclipse Donc voilà je vous laisse installer eclipse Puis après faire cette commande Voilà voilà Donc là la partie pour faire Gradle eclipse C'est terminé pour moi Donc dès que ça c'est fait en fait Ça va être très simple Vous allez devoir ouvrir votre eclipse Et dès que vous allez ouvrir votre eclipse En fait ça va vous demander un workspace wallet Donc si c'est la première fois Ça va vous dire quel workspace c'est se prendre Et là vous allez choisir le dossier eclipse Qui est dans Donc vous voyez dans le dossier qui est là Vous avez un dossier qui s'appelle eclipse Donc c'est à dire strc run Tout ça Et le workspace vous allez mettre eclipse Voilà Et du coup Et du coup si c'est pas la première fois Vous allez faire Fichier truc Et switch au workspace Vous allez choisir là Ça Donc voilà Ça c'était pour ça Et on se trouve du coup Dans eclipse Pour vous montrer comment ça fonctionne Donc là nous sommes dans eclipse Donc c'est eclipse Donc par défaut Donc moi personnellement Ce que j'aime bien faire c'est enlever tous les trucs qui ne me servent à rien Pour le début Et puis configurer quelques trucs niveau design Donc c'est seulement moi qui aime bien faire ça Si vous voulez faire pareil Voilà Donc vous regardez ce que je fais Je suis en train de tout mettre en plus petit pour ne pas les voir Et j'aime bien aussi réajuster à gauche Pour que ce soit un peu plus petit Donc il y a plus de place pour écrire Et ensuite j'aime bien dans windows Préférences Générales et apparences Et mettre Non au dessus Mais en petit thème Voilà Dark Et voilà Mettre du coup en noir C'est pour mieux Parce que moi je travaille Mais j'aime bien bosser de nuit Donc voilà Quand ça fait moins mal aux yeux Donc voilà Et dès que ça s'est fait Ensuite vous aurez un projet par défaut Donc c'est MDK Exemple Donc pour après le changer de nom Plus tard J'expliquerai comment faire Donc vous allez avoir tout ça là-dedans Tout ce qui nous préoccupe C'est le premier fichier Donc SRC Cliquez dessus Et vous allez avoir Ce qu'on appelle un package Donc c'est comme un dossier Et puis dedans Vous allez voir ce qu'on appelle une classe Quand vous double cliquez dessus Vous allez ouvrir un truc Donc ça va être l'éditer de texte en fait Donc l'IDE qui va l'ouvrir Dès que c'est ouvert En fait là maintenant Vous pouvez éditer le code et tout Donc je me souviens plus Ce que je fais en premier Mais il me semble que oui Je vais renommer les fichiers Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va cliquer droit sur le package Il me semble Si je dis pas de connerie Oui Non Qu'est-ce que tu fais Ouais ça c'est Je l'explique Ça c'est une classe Au-dessus sur le package Et là normalement Ce qu'on va devoir faire C'est renommer la classe low package Bon en fait là j'explique un peu ce qu'il se passe Au-dessus c'est le package Ensuite il y a les imports Donc c'est ce qu'on va importer Une classe à un autre fichier Et ensuite on a public class Donc c'est pour définir la classe Après on a ce qu'on appelle les strings Donc si il y a un string Pour les rigolos c'est pas Voilà Si c'est un string c'est une valeur Donc c'est un varchar C'est un groupe de mots Enfin c'est des mots quoi C'est des lettres C'est des lettres et trucs Alors qu'un int C'est juste des nombres Donc voilà on reprend Dès qu'on va modifier Les noms des classes Et des paquets Donc là ce qu'il faut faire C'est clic droit sur le fichier Refactor Et vous renommer la classe Donc là on mettez ce que vous voulez Par contre qui va être le plus chiant C'est le package Donc là c'est très important De suivre ce que je vais vous dire Faites refactor Rename Et là du coup ce que vous allez faire Ça va être com Donc com Tout en minuscule Donc tout en minuscule Point Votre pseudo en minuscule Sans espace Point Le nom de votre projet Par exemple Il s'appelle par exemple Il me semble c'est DxMod Le nom du projet De test Donc c'est com .dxmod Tout en minuscule Voilà donc c'est que ce sera fait On va passer à l'épisode 2 Donc l'épisode 2 ça sera Avec Cresam Donc sur ce je vous dis A bientôt Merci de regarder la vidéo Je sais que c'est une vidéo très chiante Mais sur ce Je ne pouvais pas la faire Je ne pouvais pas faire une vidéo Sans Enfin je ne pouvais pas Commencer la série sans faire ça Donc voilà sur ce je vous dis A bientôt C'était StrayLaden Sous-titres par Jérémy Diaz